Zeno et Vegeta se sont échappés de l'explosion causée par le virus de Goku, afin de faire sauter la garde de Zeno après que Goku et Vados se soient trouvés dans un état déplorable après la chute des deux, sous l'impact de blessures très graves, mais les deux ont-ils été tués ou quoi ? Bien sûr, nous allons découvrir cela, mais je vous invite à mettre un like. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner si vous regardez la chaîne pour la première fois. Et commençons. L'épisode commence directement dans un endroit isolé, qui est l'endroit que Zeno et l'enfant Vegeta ont pris pour survivre à l'explosion. Zeno était très en colère, d'autant plus qu'il a perdu ses gardes, car il avait abandonné le prêtre, et il a également été vaincu par Goku, qui avait un virus dangereux. Le virus est maintenant mort après s'être fait exploser à l'intérieur du garde, mais Zeno est néanmoins resté en colère après avoir reçu une vérité choquante de l'enfant Vegeta comme suit. Monsieur Zeno, peut-être que vous êtes le roi de ce monde. Et c'est un honneur pour moi de vous soutenir dans de telles tâches, « Mais laissez-moi vous dire que cette personne appelée Goku est toujours en vie. Il est vrai que l'explosion a été très dévastatrice et dangereux. Mais laissez-moi vous dire qu'ils sont maintenant dans un autre endroit, et qu'ils ont survécu grâce à une créature dont je ne connais pas le nom. » Après que Zeno ait reçu cette nouvelle, il a été profondément choqué. Mais il ne pouvait pas intervenir pour se battre contre Goku et Vados. Alors à ce moment, il a pensé à recourir à la salle du temps avec l'enfant Vegeta, et à s'entraîner avec lui afin d'acquérir des compétences de combat. Car Zeno n'a aucune compétence pour se défendre. Mais l'enfant Vegeta lui servira de support. Ainsi commença la formation de Zeno et de l'enfant dans la salle du temps. Et les deux décidèrent de s'installer à cet endroit pendant des années. Tout au long de ces moments, Goku et Vados étaient sur la planète Champa, et il a eu beaucoup de chance après avoir été secouru par un inconnu. Les deux ne savaient pas qui les avait sauvés, mais en tout cas, leur humeur était bonne, surtout depuis qu'ils ont survécu. Et aussi ils étaient maintenant capables de s'adapter et de vivre en paix dans un endroit comme celui-ci. Vados a parlé. Eh bien Goku, il semble que la situation soit encore très dangereuse, et il ne semble pas que les risques soient terminés. Il ne fait aucun doute que Zeno reviendra pour se venger, car il est toujours en vie. Nous voulons en fait développer nos compétences et gagner un nouveau niveau aussi. Et si nous donnions naissance à un nouveau fils qui pourrait avoir un avantage à l'avenir ? Goku admirait son idée, mais avec cela, il aurait également besoin de s'entraîner et de se fortifier contre tout danger. Même s'il avait un niveau élevé, mais Goku avait l'ambition d'atteindre le meilleur et de surpasser toutes les capacités des créatures. Le prêtre était la seule personne qui a pris le chemin de la vengeance dans ces moments, car il torturait Freezer le tourment le plus sévère. Après que le prêtre ait découvert qu'il était la cause de toute cette ruine, et le prêtre était dominant et fort. Ça ne s'explique pas. Le prêtre a dit littéralement. « Eh bien, laissez-moi vous avouer Freezer, dès maintenant avant votre mort, que j'ai demandé l'aide de tous mes fils. Et c'est quelque chose qui vous est difficile à supporter. Alors soit vous vous abandonnez et restez en vie, mais vous resterez sous mon contrôle, soit vous retournerez en enfer. Et y resterez sans abri. » Je ne peux pas croire que vous ayez eu recours à l'aide de vos enfants. Quel idiot vous êtes prêtre ! Êtes-vous devenu si dépendant de vos enfants ? Tout cela n'est pas à la mesure de votre position. Même si c'est ma fin, tu seras toujours un lâche. Le prêtre n'a pas beaucoup mentionné les paroles de Freezer, et en effet le prêtre a travaillé à ce moment pour abandonner son attaque empruntée et a détruit Freezer, ne lui laissant aucune partie de son corps. Immédiatement après cet événement, et après un mois complet s'est écoulé, Goku a vécu une vie saine avec sa femme, Vados. Et leur relation s'est développée dans une large mesure, et les deux ont finalement pensé à avoir un nouvel enfant pour eux. Qui travaillera pour leur avantage, et ils l'élèveront sur la base de se fortifier et de gérer les affaires de cette existence à partir de maintenant. Surtout qu'ils envisagent de se débarrasser de Zeno, une personne qui n'est pas apte à être à sa place. Goku savait que le virus s'était sacrifié pour lui et aussi pour la stabilité de cette existence. Et Goku avait une relation étroite avec ce virus auparavant, après avoir été synchronisé avec lui lors de l'entraînement dans la salle du temps. Alors Goku a décidé de se venger de ce virus et de terminer la mission commencée par ce virus. Après s'être fait exploser à l'intérieur du garde, c'est maintenant à son tour de se débarrasser de Zeno. Après plusieurs mois passés, Goku avait maintenant un fils, il était heureux. Et ce jour était un jour spécial pour lui. Le prêtre se réjouit de cette situation, et en effet, les deux étaient très heureux et fiers de ce nouveau fils. Goku prit la parole en disant, Eh bien prêtre, au fait, où sont les autres anges ? Nous voulons que tout le monde soit heureux. J'ai oublié de dire, Goku, que tous mes fils ont absorbé leur pouvoir et sont maintenant en moi. Ils ne peuvent pas sortir tant que j'essaie maintenant de les garder pour me venger. Ce n'est un secret pour vous que Zeno est maintenant toujours caché. Et qu'il peut revenir à tout moment, accompagné de cet enfant Vegeta. Ils trouveront peut-être une solution pour se retourner contre nous, alors soyez prudents et protégez votre fils de tout mal jusqu'à ce qu'il grandisse, et soit qualifié pour se protéger. Goku était quelque peu inquiet après avoir entendu cette nouvelle, en particulier Vados, dont l'affection comprenait Goku et son jeune fils. Elle était dans une grande tension, et avait pensé à se réfugier dans un endroit où aucun mal ne s'approcherait jamais de lui. Goku acquiert une super force. Alors que le prêtre est retourné au palais pour s'installer à cet endroit. Même si Zeno osait revenir pour se venger, il viserait sa place directement au palais. En effet, ce qui était prévu s'est produit, après de nombreuses années passées dans la salle du temps, Vegeta a grandi et est devenu mature, et même maintenant, il a un potentiel et des niveaux très énormes. Alors que Zeno est resté jeune, étant donné que sa race dépend d'un groupe d'années qui dépasse des milliers d'années pour mûrir et grandir, il était donc jeune. Mais maintenant il était accompagné de compétences qui lui manquaient auparavant. Eh bien jeune homme, laissez-moi vous suggérer une idée intelligente. Nous ne pouvons pas nous battre séparément, car vous avez des éléments qui dépendent principalement du combat. Quant à moi, je me distingue par l'immortalité, et je me distingue aussi par la protection contre tout danger. Pourquoi ne formons-nous pas les lignes ? Et ne nous mélangeons-nous pas ? Cela donnera un guerrier indomptable. C'est bien, je n'ai jamais pensé à une telle idée. Faisons le Zeno. Le prince se parlait à lui-même en disant, « Je pense que c'est le bon plan. En fait, j'attends ce moment depuis que je suis enfant, et je m'efforce d'occuper une position plus élevée. Je profiterai de toi, et je me vengerai de tous les êtres, pour assurer un avenir prospère et devenir un roi puissant dominant tous les êtres. » Le prince était en fait un traître à ce stade, mais il a caché sa trahison et a rejoint Zeno dans le plan. Après la fusion des deux, ils sont devenus ce qu'on appelle Vigino. Vigino est allé directement au palais. Dès que cela s'est produit, le prêtre a été choqué, puis il s'est préparé à encercler ce guerrier Vigino. « Eh bien, toi aussi prêtre, j'attendais ma sortie pour me venger de toi, je ne m'attendais pas à ce que tu sois en vie. » « Je sais que votre niveau s'est considérablement développé et amélioré, mais n'oubliez pas que cela s'applique aussi à moi, j'ai maintenant la force de mes enfants, et je ne veux pas la gaspiller. » Une lutte dévastatrice a éclaté entre les deux, et l'existence a été secouée d'une manière sans précédent, d'autant plus que les coups des deux s'étaient accélérés au point de millions de coups en une seconde. Et c'est quelque chose dont Goku était inconscient alors qu'il était à nouveau immergé dans l'entraînement dans la chambre du temps. Car son niveau actuel était encore faible par rapport à Vigino. En effet, le prêtre était un peu à la hauteur de ce combat, mais malgré cela, Vigino a maintenu son état, qui était encore en train de s'échauffer, et donc, maintenant les deux n'ont montré qu'un quart de ce qu'ils possédaient de leur force. Et les conditions sont restées ainsi jusqu'à ce que Vigino dise littéralement. « Prêtre, vous pouvez maintenant être fier de vos capacités et de la puissance de vos enfants que vous possédez. Je sais très bien ce qui se passe, mais écoutez attentivement ce que j'ai à dire. Le niveau que je vous ai montré maintenant est un niveau qui est toujours en cours. Et vous ne pouvez en aucun cas me tuer. Il n'est pas nécessaire de vous pousser dans un combat qui ne porte aucun but. Le résultat est clair. » Le prêtre a été choqué après avoir entendu cette nouvelle, ce qui a entravé son chemin. Si Vigino est immortel, cela signifie qu'il ne draine pas beaucoup de force et ne mourra jamais. Par conséquent, le prêtre devra maintenant trouver un façon de se débarrasser de Vigino sans le tuer, ce qui est presque impossible. Que fera le prêtre ? Et comment Goku sortira-t-il de la salle du temps après avoir vu que le combat mené par Vigino dépassait son niveau ? Et ses capacités ? Et pourra-t-il protéger son nouveau jeune fils ? C'est ce que nous apprendrons dans le septième épisode. Merci pour votre soutien. A plus tard.